Salut à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour te présenter un tutoriel sur une nouvelle arme exotique, comment obtenir la faucheuse. Ce lance-roquette abyssale, il est vraiment magnifique d'une de par son skin et de deux de par la façon dont il tire. Il tire des sortes de mini-nova. Alors a priori, il ne faut pas tirer directement sur l'ennemi, mais plutôt au sol et ensuite il va libérer des mini-nova. En tout cas, c'est vraiment sublime l'animation que ça va entraîner à l'écran. Allez, c'est parti. Comment l'obtenir ? Dans un premier temps, tu vas devoir finir la campagne de cette nouvelle extension. Une fois que tu l'as fini, Eris va te donner le souvenir de Saïmota. Il faudra également prendre le contrat d'Eris qui s'appelle Spéléo-Lunaire pour pouvoir terminer la première étape de cette quête exotique. Donc dans cette première étape, tu vas tout simplement devoir remplir le contrat. Ce contrat te demande de piller trois secteurs oubliés sur la Lune. Je te les montre directement en vidéo via l'orbite. Ne te trompe pas, il y en a quatre sur la Lune. Il faut bien faire les trois que je te montre. Ne t'inquiète pas, le quatrième, on le fera un petit peu plus tard, même on le fera deux fois un petit peu plus tard dans cette étape. Une fois que tu auras nettoyé ces trois secteurs oubliés, d'ailleurs n'oublie surtout pas d'ouvrir les coffres, tu vas obtenir la suite de la quête. Tu vas obtenir donc un fragment de données par feu. Tu vas devoir ouvrir le coffre central du quatrième secteur oublié qui s'appelle Révélation K1 qui se trouve à Port du Malheur. Donc là, c'est le quatrième secteur oublié qu'on n'a pas encore fait dans cette quête. Mais attention, il ne faudra pas ouvrir le coffre final de ce secteur oublié. Il faudra monter à droite dans un tuyau qui se trouve sur la droite dans la salle du boss. Tu montres le chemin et ensuite, tu vas tout simplement devoir presser la touche Action sur le central au milieu de la salle. À ce moment-là, tu obtiendras la suite de la quête. Tu vas devoir récupérer des morceaux de collier de Saïmota en tuant des cauchemars sur la lune avec des capacités cryoélectriques. Donc là, déjà, d'une part, tu vas bien évidemment équiper ta doctrine cryoélectrique. Mais d'autre part, je te conseille de te rendre au Port du Malheur. C'est une zone où il y a toujours des cauchemars qui vont spawn. Tu te mets là et tu vas devoir tout simplement tuer le cauchemar. Alors, tu as les boss qui comptent, mais tu as également les plus petits ennemis qui comptent. Le principal, c'est qu'il soit écrit cauchemar au-dessus de son nom, tout simplement. Tu devras ensuite retourner voir Iris, mais cette fois-ci, elle n'est pas à l'endroit habituel. Tu vas devoir tout simplement emprunter le téléporteur qui se situe juste à droite. Et une fois que tu seras à côté d'Iris, tu vas devoir ouvrir le coffre. Alors, tu obtiendras d'une part une arme, c'est très intéressant. Et d'une deuxième part, tu vas obtenir une quête exotique. Donc, dans cette quête exotique Mortelle Symphonie, tu vas devoir dans un premier temps lancer la mission Aptitude du Crâne qui se trouve dans la région du Gouffre des Enfers. Donc attention, elle n'est pas au milieu du Gouffre des Enfers. Il faudra que tu te rendes tout en haut de la carte. Pour traverser les bâtiments et ensuite, tu pourras lancer la mission. Cette mission, elle est vraiment très rapide. Il suffit tout simplement de tuer un boss final qui est vraiment assez facile à tuer également. Et là, tu obtiendras la suite de la quête. Cette suite te demandera de récupérer des os. Donc, trois en tout, un os pourrissant. Donc, celui-ci, tout simplement, tu vas devoir faire un événement public dans le Gouffre des Enfers. Donc, tu attends que ça spawn tout simplement. Ça peut mettre un petit peu de temps. Il faut être patient. L'os ritualiste. Alors, celui-ci, il se situe dans le coffre du secteur oublié Révélation K1 du Port du Malheur. N'oubliez pas d'ouvrir le coffre. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils n'arrivaient pas à le trouver. Pourtant, ils avaient fini le secteur oublié. Il faut bien prendre le coffre final. Et ensuite, pour la moelle de récupérateur d'os, ça va directement être un acolyte. Donc, un boss acolyte. Bien évidemment, il y aura son nom qui sera écrit sur lui. Donc, récupérateur d'os. Et vous allez pouvoir le trouver sur la map. Alors, il se balade dans deux zones. En tout cas, on m'a donné deux zones. Alors, moi, je l'ai trouvé à l'encre de lumière. Je vous mets directement le screen avec mon emplacement de souris. C'est exactement à cet emplacement que j'ai pu le tuer. Mais on m'a dit également que vous pouvez le trouver au poste de l'archer. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, si jamais vous êtes plusieurs, n'hésitez pas à vous partager. Une partie va au poste de l'archer. L'autre partie va directement à l'encre de lumière. Et comme ça, vous ne risquez pas de le louper. Une fois que vous aurez récupéré ces trois os, on vous demandera de faire l'assaut le bastion écarlate sur la lune. Et vous allez devoir tuer Soulmacta. Mais attention, Soulmacta n'est pas le boss final de l'assaut. C'est une prêtresse. Donc, elle se situe au niveau de la plateforme qui sert d'ascenseur. Donc, elle va s'arrêter à un premier niveau. À ce moment-là, vous suivez l'assaut, vous tuez la prêtresse et vous tuez le cristal. Et elle va s'arrêter à un deuxième niveau. À cet endroit-là, il va y avoir une autre prêtresse. Donc, qui s'appelle Soulmacta. Et vous allez devoir la tuer pour obtenir la suite de la quête. À ce moment-là, on te demandera de récolter de l'inconfort et des cris. En gros, il va s'agir ici de faire des frags. Alors attention, tu peux les faire un petit peu partout. Mais je te conseille de les faire sur la lune parce que la progression sera beaucoup plus rapide. Donc, pour l'inconfort enregistré, il faudra tout simplement tuer des ennemis de base. Les petits mobs avec la barre de vie en rouge. Pour les cris de douleur enregistrés, il faudra tuer des ennemis d'élite. Alors, ceux-ci, c'est ceux avec la barre orange ou même jaune, je crois. Mais vraiment les ennemis, pas très résistants. Et pour le cri d'angoisse, il faudra tuer des mini-boss. Alors, pour les mini-boss, tu peux te rendre dans la zone en haut. Donc, port du malheur, tu as beaucoup de cauchemars. Il compte comme des cris d'angoisse enregistrés. Une fois que tu auras fini cette étape, tu vas enfin atteindre l'étape finale de cette quête exotique. Tu vas devoir lancer une mission en étant seule. Donc, celle-ci, elle se fait vraiment en solo. Et elle est à 920 de puissance conseillée. Donc, tous les ennemis seront à 920. Alors, cette mission n'est pas très longue. Par contre, tu vas avoir un timer pour devoir la réaliser. En gros, dans un premier temps, tu vas devoir tuer trois prêtresses. Alors, elles sont une après l'autre dans des salles différentes. Par contre, une fois que tu vas commencer à t'approcher de la prêtresse, tu vas avoir un temps donné pour la tuer. Alors, si je ne dis pas de bêtises, entre 45 secondes et une minute, je ne sais plus. Je ne l'ai fait qu'une seule fois. Donc, tu as un temps donné et c'est écrit en bas à gauche. Il est écrit champ funeste. Donc, tu auras le timer qui va apparaître en bas à gauche. Alors là, en fonction de ton niveau de puissance, soit tu tues les mobs et tu tues la prêtresse. Soit moi, ce que je faisais, c'est que je rushais directement à la prêtresse pour la tuer. Donc, soit à l'arme lourde, soit au super. Et après, je reculais et je prenais le temps de tuer tous les mobs, tout simplement, pour pouvoir récupérer de l'énergie de super. Mais aussi pour pouvoir récupérer des munitions. Munitions lourdes de préférence si on a de la chance. Et ça, tu vas devoir le faire trois fois. Donc, tant que tu n'approches pas trop de la salle suivante, tu auras le temps de revenir et de tuer les mobs, tout simplement. Donc ça, tu le fais trois fois. Tu tues trois fois les prêtresses. Et à ce moment-là, tu vas arriver au boss final, qui est également une prêtresse, mais bien évidemment avec une vie un peu plus importante. Celle-ci aura également un timer. Donc, elle va te donner un temps pour pouvoir la tuer. Le temps apparaît également en bas à gauche de l'écran. Par contre, cette fois-ci, tu vas avoir plusieurs étapes pour pouvoir la tuer. En gros, il suffit tout simplement de commencer à la DPS et de faire un certain nombre de dégâts pour avoir un temps supplémentaire par la suite. Elle va se téléporter, elle va bouger un petit peu. Franchement, elle n'est pas très dure à tuer. Moi, je l'ai fait. Je devais être à peu près 900 quand j'ai fait cette quête-là. Elle n'est vraiment pas très dure à tuer. Donc voilà, je pense que tu y arriveras sans problème. Et une fois que tu auras tué ce boss final, tu pourras retourner voir Iris qui t'offrira enfin ce lance-roquette exotique qui s'appelle la Faucheuse qui est vraiment magnifique. Et il est fort probable que cette arme soit assez utile pour le prochain raid. J'espère en tout cas que ce tuto t'aura plu, qu'il te servira. Tu t'auras également à pouvoir obtenir ton lance-roquette. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prends soin de toi. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501